Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi, au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Samara, j'ai 24 ans, je suis née aux îles Canaries, j'habite à Saint-Nicolas-des-Mautés, qui est perdue dans la campagne. Je travaille en tant que conseillère de séjour à l'office de tourisme et je suis artiste-peintre, même si des fois je fais de la sculpture aussi. Cool, l'aspect art plastique aussi. Bah oui, c'est très important, ouais. J'essaie de me présenter le plus souvent possible en tant qu'artiste, parce que c'est ce qui me présente le plus. Cool, t'es née quel jour ? Le 9 juillet. Le 9 juillet quoi ? 97, pardon. Donc au Canary, sur quelle île ? La Forteventura. Samara, est-ce qu'on me donne ton nom aussi ? Abdelhamid Benkel. Ok. Je te l'écrirai si tu veux. Les origines ? Il y a la moitié du nom qui est égyptien et l'autre moitié polonaise, parce qu'en Espagne on a le nom du père et le nom de la mère. Et le nom de mon père était en plusieurs parties, donc mon nom est en quatre mots en fait. Magnifique, je ne savais pas. Est-ce que tu as des choses qui te passionnent ou pour lesquelles tu as un intérêt particulier ou un amour particulier ? Alors oui, je suis avant tout passionnée de l'art. J'aime bien créer, j'aime bien aussi voir des belles choses, enfin qui me font du bien visuellement à moi. J'aime bien aller au musée, j'aime bien faire de la peinture, tout type d'art, voilà. Ok. Et j'aime bien aussi lire et les jeux vidéo ou les jeux de société. Cool. Quel genre de jeux vidéo ou société est-ce que... Enfin tout, j'aime tout, oui. Sauf à part les très très gros jeux de société qui durent 4 heures. Là je suis un peu moins... c'est plus compliqué quoi, mais sinon j'aime tout. Ça existe ce genre de jeux ? Ah oui, oui, oui. Je sais pas. Pas mal en plus, des gros jeux avec des grosses thématiques. Hum. Ok, donc l'art, la littérature, le fait de visiter les musées aussi. Oui. Musée d'art moderne surtout. D'accord. Et si tu devais choisir une couleur, quelle couleur tu choisirais ? Alors, je pensais que j'allais trépendre bleu parce que ça a toujours été ma couleur préférée. Et depuis que je fais de la peinture, j'aime bien plus les associations de couleurs, comment les couleurs se complètent entre elles, les harmonies, les sensations que t'as quand tu regardes, un bel ensemble de couleurs. Des fois, ça m'arrive de voir du rose et du orange côte à côte. Je me dis, waouh, trop bien, je veux faire ça, je vais le recréer dans un tableau, par exemple. Bleu, s'il fallait choisir une seule couleur, mais sinon, j'adore les belles... Le mix des couleurs, je pourrais te faire ça. Alors, un peu arc-en-ciel, quoi. C'est ça. Ok, cool. Et si c'était un bleu, c'était plus un bleu clair, un bleu foncé ? J'aime bien le bleu canard, en ce moment. Ah, ok. Une sorte de vert bleu, quoi. Oui, c'est ça. Vert bleu foncé. Un peu vert foncé, ouais. Et si tu choisissais genre un parfum ou une odeur ? J'espérais trop que tu me la poses. Cool. J'adore l'odeur de l'herbe coupée. J'adore cette odeur. À chaque fois que je tends la pelouse, j'essaie de respirer le plus possible pour sentir trop... Trop bien. Ok. La pelouse coupée, quoi. Ah, ouais. Je ferai attention à ça. Ah, ça sent trop bon, j'aveur. Et si tu devais choisir genre un goût, une saveur ou un plat ? Préféré. Là, ce moment, tu peux mettre pause. De toute façon, je me couperai... Un goût préféré. Putain, j'en sais rien. Ça peut être un goût ou un plat ? Ah, des chips. Des chips ? Oui, des chips. Des chips, j'ai des chips. J'adore les chips. Non, t'inquiète. Ouais, je pense que les chips me font assez plaisir. Ok. Et si tu devais choisir genre un endroit idéal ? Pourquoi ? Bah, peu importe. Qu'il soit fictif ou qu'il soit réaliste. C'est vraiment un endroit dans lequel tu peux téléporter et tu quittes quoi. Mon lit. J'adore. Le meilleur endroit au monde. Ok. Et là, par exemple, tout à l'heure, tu vois, on a pris une photo. On a pris une photo. Est-ce que tu peux me décrire la photo et me dire pourquoi est-ce qu'on a pris cette photo-là ? Oui. Alors, sur la photo, il y a un bubble tea et un cookie. Ces objets, c'est important pour moi parce qu'ils me font penser à ma copine Sandy. Parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble, on boit un bubble tea, qu'on aille dans un bar ou qu'on se le fasse nous-mêmes. Et parce qu'on amène tout le temps de la bouffe chez l'une, chez l'autre, quand on y va. Alors, voilà, ces objets en particulier et la bouffe en général, j'adore. Donc, ça pouvait être soit de la bouffe, soit un objet artistique. Mais on n'avait pas de pinceau sous la main. Ok. Et la bouffe pour toi, est-ce que ça représente ? Le partage. Oui. Le plaisir. La convivialité. C'est bon. Il y a une grande diversité en plus de nourriture. La culture aussi, peut-être. Ok. Parce que chaque pays n'a pas la même approche. Cool. Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui te révoltent ? Alors, à part le prix de l'essence. Les gens qui ne pensent pas aux autres. Les gens qui font du mal aux autres. En gros, des gros actes, comme par exemple la guerre qu'il y a eu en ce moment. Mais aussi les petits actes. Respect de la violence, quoi. Oui, la violence, la violence. Oui, la violence. Je dirais aussi les gens trop riches. Ça devient grossier, vulgaire. Les gens vulgairement riches et qui ne pensent pas à la planète aussi. Qui ont des yachts qui coûtent 40 milliards de dollars, d'euros. Qui sont des balades de 5 heures juste pour le plaisir. Qui ont un jet privé, 50. Enfin, ce genre de trucs. Un jet privé. Je ne sais même pas comment ça se dit, le machin. Les grosses industries. Ce côté un peu d'habidité ou de cupidité. Au moins, excessif, quoi. De cupidité, mais qui va à l'encontre de l'écologie aussi, tu vois. Voilà, c'est peut-être pas mal. Déjà, si on enlevait ça, je pense que ça améliorerait un peu le monde. C'est clair, c'est clair. Quelle est la chose ou les choses les plus importantes pour toi ? Que tu as appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Il ne faut pas stresser. Même si c'est simple à dire, ce n'est pas simple à faire. Il ne faut pas regretter ce que tu fais. Il ne faut pas avoir de regrets. Parce que c'est trop tard. Et puis, ça t'aura toujours appris quelque chose. Qu'il ne faut pas que je me plaigne parce que j'ai une très bonne vie et que je suis très heureuse. Même si ça encore, c'est très facile à lire, même pas très simple à faire. Un aspect de relativiser, c'est ça ? Oui, oui, exactement. Il faut relativiser. Il faut prendre plaisir à ce qu'on fait, à son travail, à sa vie en général. Parce que, par exemple, la guerre, ça me fait réfléchir. Le fait que nos journées, elles sont comptées, notre vie, elle est comptée. Bientôt, je vais avoir 25 ans. C'est un quart de siècle. Ça va vite, quoi. Il faut profiter, il faut profiter. Ça va trop vite. Le destin fait bien les choses. Ça, c'est une phrase de ma mère. Elle me disait quand je m'inquiétais pour un événement ou quelque chose. Il fallait que ça se passe exactement comme je le voulais. Et elle me disait ça, que le destin fait bien les choses. Parce que les choses, elles se goupillent bien. Et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Parce que tout est parfaitement calé. Enfin, en tout cas, j'aime le croire. Ça me rassure. Et la phrase est belle. C'est beau. C'est vrai. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde ? Oui, la culture. La culture, l'envie de partager des choses. L'amour. J'aime bien la technologie aussi, même si certains peuvent l'utiliser de façon malveillante. Je pense qu'il y a des belles choses à créer avec... Genre la machine à découper ? Oui, entre autres. Tu vois, même la médiation dans les musées, ce genre de choses. Ils font des trucs incroyables. Maintenant, l'art numérique, ils font des trucs de ouf. Avec la machine, avec les imprimantes 3D. L'autre fois, j'étais au FRAC à Orléans. Il y avait une sculpture qui avait imprimé des trucs aussi haut que la pièce. Des sculptures trop belles. C'était trop beau. En plus, c'était hyper irrégulier. C'était magnifique. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? C'est ça la question que j'ai oublié ? Oui, c'est dans elle. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? Les gens qui se battent, qui combattent pour leurs idéologies et qui font avancer le monde. C'est les féministes. Heureusement qu'elles sont là, elles, parce que la plupart des femmes, elles sont le nez dans leur vaisselle. Et des hommes qui ne sont pas contents. Il y a des hommes féministes aussi, je pense. Oui, exactement. C'est dur comme question, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Tu penses que tu as fait le tour de ce que tu penses ? En fait, c'est dur d'avoir de l'espoir en ce moment, je trouve, avec tout ce qui se passe. En ce moment, je suis plus dans l'inquiétude que dans l'espoir. Mais c'est les temps qui veulent ça, j'imagine. Mais non, c'est tout. On a une question sur, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Oui, j'aimerais trop faire plein de trucs d'art, plein de tableaux. Déjà, j'en ai pas mal, j'ai mes peaux les ranger. Mais j'aimerais bien aussi faire des sculptures, faire des trucs innovants avec la technologie, associer tout ça dans, par exemple, une expo, un truc comme ça. Mais j'aimerais surtout laisser des images qui font du bien au moral. Pour moi, c'est important, les images, que ça provoque quelque chose chez les gens. Parce que ça leur permettrait de transmettre un message, c'est ça ? Non, c'est juste pour se faire plaisir. C'est voir le truc et se dire « waouh ! » Oui, l'émerveillement. Ça m'arrive tout le temps, je me dis « ça, c'est trop beau, je vais le garder ». Je ne regarde jamais ce que j'enregistre. J'ai plein de trucs, des fois je les colle dans mon petit cahier. Ça me fait trop du bien de regarder, en fait. C'est chouette. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre aussi ? Non, j'ai passé cinq ans de ma vie, pendant mes études, à dire que j'avais des messages pour faire plaisir aux profs. Mais je crois qu'il n'y a pas de message, en fait. C'est juste se faire plaisir quand on le fait, se faire plaisir quand on le regarde, quoi. Cool ! Oui, c'est peut-être ça le message. Il faut se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Se faire plaisir et contempler la beauté, quoi. Des choses. Prendre le temps de regarder. C'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez, en fait. D'observer. Oui. Et surtout se faire plaisir. Comme là, avec ma... Oui, c'est ça. Là, tu vois, j'arrive à la dernière question. Oui. Si on t'accordait trois voeux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? T'as le droit à tout. Être à l'aise financièrement. Parce que quand Théry craque, c'est trop chiant. Et après, je pense que c'est plus compliqué parce que j'ai déjà tout ce que je veux, alors... D'avoir un travail qui me plaît, dans la culture, ça, ça serait ouf. Ou dans l'art. À moins de 20 minutes, on va dire de chez moi. Ça, c'est impossible, par contre. De quoi ? Ce serait quoi ? Avoir un travail dans l'art, à moins de 20 minutes de chez moi. OK, c'est cool. Alors, si je peux choisir n'importe quoi, à moins de 10 minutes, ça serait parfait. Bien sûr. Et... Après, garder ma vie telle qu'elle est, avec moi, Antoine, et mes trois animaux qui seraient immortels jusqu'à ce qu'on meure. Et mes poules, que j'espère que nous arriverons un jour. Et avec mes amis. Voilà. Je suis très heureuse quand je suis, alors. Ah oui ! Je peux demander que la guerre, elle s'arrête, peut-être. Et le Covid. Ça, ça fait cinq vœux, du coup. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres lois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada